bonjour simon donc voici le résumé d'aujourd'hui jeudi 24 août toujours au mois d'août les français sont toujours en vacances et ils vont commencer à acheter les les accessoires nécessaires pour l'école ok donc la rentrée et bien c'est bientôt je vais te donner un petit exercice que l'on va faire ensemble la place des adjectifs ok donc on a des adjectifs qui sont entre parenthèses et il faut savoir où les placer d'accord donc je vais en même temps les écrire ça c'était pour quelqu'un d'autre voilà j'habite au dernier étage donc on va te donner deux positions soit devant soit après le nom et c'est à toi de choisir donc j'habite au dernier étage dernier eh bien c'est avant le nom les menants ça c'est le nom d'une famille les menants ont acheté une belle maison une belle maison donc beau est avant ok une belle maison dans le 14e arrondissement il y a des des hôtels particuliers donc ça ce n'est pas une exception donc on peut mettre l'adjectif après le nom particulier avec un s nous avons trouvé un studio dans un vieil immeuble donc pour le moment la dernier beau vieux vieille avant le nom dans un vieille et c'est masculin singulier vieille si on veut si on veut vieille au féminin on aura le double l donc c'est avant le nom dans un vieil immeuble brigitte habite dans un grand appartement donc ici on va la la liaison c'est c'est comme si on a on prononcé un t ok un grand appartement ok donc c'est avant c'est on écrit ça avec un d mais ça se prononce t c'est un ancien château transformé en musée ok c'est un ancien château transformé en musée c'est la nouvelle nouvelle partie de la ferme non c'est pas c donc la nouvelle partie de la ferme fait 250 mètres carrés donc nouvelle n o u v e 2 l e et la dernière phrase non l'avant-dernière dans notre ville il y a deux lycées internationaux masculin pluriel internationaux et la dernière phrase la municipalité la ville vient de construire une nouvelle ça on l'a vu un neuf partie nouvelle et une nouvelle salle de spectacle d'accord n o u v e 2 l e comme je l'avais écrit ici d'accord ensuite on va essayer de voir si on peut reconstituer les phrases petit tranquille café 1 c c'est un petit café tranquille en petit avant le nom vieille tour médiévale il restaure une vieille tour médiévale donc si on a un point je connais un bon restaurant sénégalais bon avant le nom vieille tour avant le nom ce je pense qu'on devra le transformer ok ce musée est nul et cher ce musée est nul et cher voici une excellente pâtisserie traditionnelle non on va on va pas dire ça j'essaie de réfléchir voici une pâtisserie traditionnelle excellente on peut dire les deux une excellente pâtisserie traditionnelle et une pâtisserie traditionnelle excellente les deux sont bons quel beau château romantique beau est avant le nom c'est donc ici on a une majuscule c'est c'est la seule église intéressante du village c'est la seule église intéressante du village ok donc des évaluations ça je le ferai un peu plus tard ou très tôt de matin je veux dire le bilan on avait déjà fait un bilan donc je vais revoir certaines choses j'ai vu quelques petits trucs mais c'était pas très important ensuite la france contemporaine donc on a l'état voilà donc je l'avais déjà lu dans la vidéo et maintenant je vais faire un autre alors on va faire deux paragraphes ici la justice la magistrature et la police une autorité judiciaire indépendante des pouvoirs exécutifs et législatifs est un des piliers de toute société démocratique le principe de la séparation des pouvoirs a été élaboré par montesquieu au 18e siècle il a été repris donc le principe a été repris dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et réaffirmé dans la constitution de 1958 la fonction de l'autorité judiciaire donc on a l'exécutif le législatif et le judiciaire et de maintenir l'ordre l'ordre public tout en garantissant les droits civiques et en protégeant les libertés les individuelles le premier système judiciaire uniforme en france date de napoléon qui a fait codifier toutes les lois de france et c'est toujours en vigueur c'est toujours c'est toujours valable jusqu'alors très disparate de province en province et parfois contradictoire c'est comme si on avait en fait des états dans la France et on a des lois fédérales et des lois étatiques et qui se contradisent donc on a des régions des départements où il y avait des lois qui se contradisait qui contradisait en fait d'autres lois donc il fallait réorganiser toutes ces lois et napoléon l'a fait alors non non c'est ici le code civil dit code napoléon a été mis en place en 1804 et le code pénal en 1810 Napoléon disait que sa vraie gloire n'était pas d'avoir gagné 40 batailles mais d'avoir mis en place le code civil une institution durable aujourd'hui le code napoléon est la base des lois dans la plupart des pays européens pas qu'européen j'ai vu qu'on utilisait le code napoléon au mexique également une partie c'est un mélange de lois communes comme aux états unis en angleterre et au canada et de common law et de loi napoléon ou de code napoléon la justice est une institution qui comprend la magistrature et la police le ministre de la justice appelé garde des sceaux donc on l'appelle comme ça le garde des sceaux est nommé par le président de la république le ministre de la justice est le chef des procureurs de la république qui ne juge pas mais qui demande l'application de la loi devant les tribunaux et aussi le chef de l'administration pénitentiaire les prisons donc il faut savoir qu'en france je ne je dois vérifier si c'est toujours en vigueur être en vigueur je vais écrire être en vigueur c'est toujours d'actualité c'est toujours valide je voudrais savoir si c'est toujours en vigueur de devenir avocat après avoir eu un mandat de ministre c'est à dire que si je suis ministre c'est à dire que si je suis ministre quand je finis de travailler pour le gouvernement et bien je peux devenir avocat automatiquement donc ça a créé beaucoup beaucoup énormément de problèmes parce que c'est assez dur de devenir avocat ou avocat en france donc c'est important de respecter la profession les juges ne sont pas élus en france ils sont nommés par le président de la république sur la recommandation du ministre de la justice mais il reste indépendant des pouvoirs publics une fois nommés les magistrats ne peuvent pas être suspendus ou révoqués par les autorités politiques donc s'il y a un mauvais juge on peut pas le virer ok on peut pas le licencier c'est à dire que il peut être muté I'm giving you a lot of stuff right here muté, être muté it needs to be transferred somewhere else ok être muté la justice a deux branches la branche civile et la branche pénale la justice civile traite des disputes entre personnes des litiges entre un particulier et une société anonyme par exemple un divorce ou un héritage dans ces cas les parties passent devant un tribunal un ou trois magistrats selon l'importance de l'affaire et elles sont soutenues par des avocats la justice pénale traite des infractions et des cas criminels les contraventions de la police et les délits passent devant un tribunal tandis que les crimes les plus graves sont jugés par une cour d'assises composée de trois juges et neuf jurés tirés au sort qui délibèrent ensemble un peu comme aux Etats-Unis mais cette fois on a trois juges ok qui délibèrent ensemble en cour d'assises le procureur de la république cherche à appliquer la loi contre l'accusé donc il représente la partie civile qui est défendue par un avocat le concept anglo-saxon du jugement par ses pairs qui est à l'origine du jury aux Etats-Unis n'existe pas en France la justice est toujours rendue par des magistrats professionnels nommés par le chef de l'Etat mais elle est toujours rendue au nom du peuple français celui-ci est représenté par la présence des jurés une majorité dite qualifiée de huit voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé si cette voix seulement se prononce pour la condamnation l'accusé est acquitté si cette voix seulement se prononce pour la condamnation l'accusé est acquitté l'accord unanime n'est pas indispensable dans la délibération donc la livraison du jugement en fait sur la peine il faut également huit voix au moins pour que la peine maximum soit prononcée donc il y a quand même une référence américaine avec le choix des jurés ok donc on arrête là et maintenant la transcription hop donc c'est embêtant ce noming je vous ai envoyé ok tu m'avais envoyé le bilan que je vais corriger plus tard virer quelqu'un c'est to fire someone to fire someone ou licencier quelqu'un je cherche toujours de s'accéder pour une raison que j'ignore licencier quelqu'un ok c'est to fire la page 82 de la communication donc je vais le faire après je finis d'abord ça le to bib, le docteur, le médecin c'est la même chose je t'en ai parlé ou je t'en ai déjà parlé je t'en ai déjà parlé I've already told you about it total chaos on sent l'atmosphère dans le roman qui ressemble à la haine j'avais bien aimé ce film mais si je le regarde maintenant je pense que c'est pas peut-être pas l'aimé autant que je l'ai aimé avant qui ressemble à la haine la série un peu similaire à la série engrenage en rétrospective donc on avait parlé un peu des années sales dirty years c'est un peu la lente adaptation l'adaptation rapide aux technologies digitales ou pas ok par rapport aux années où on n'utilisait pas l'internet les téléphones portables les tablettes les ordinateurs donc c'était un peu les années qui étaient un peu non raffinées on peut dire ça raffiné significant important on va traduire ça avec le mot l'adjectif important plus réel la télé-réalité les documentaires dans une une phase que ce soit cinématographique ou télévisée avec des shows avec des séries de télé des des programmes des films qui sont très influencés par la demande du peuple on va dire ça il faut il faut je ne sais pas si tu connais le film c'est arrivé près de chez vous c'est arrivé près de chez vous il faut que tu vois il est assez dur ce film c'est un film franco-belge je crois c'est quoi c'est quoi ça c'était pour une notre étudiante donc c'est arrivé près de chez vous Benoît Benoît Poulvolt je crois c'est le nom de l'acteur et c'est un film qui montre qu'ils vont suivre un criminel un tueur et c'est très réel c'est très très réel et je peux te dire que l'acteur est très très bon il a changé son registre il est devenu un comédien plus marrant ok mais avant il a eu un impact très important dans le cinéma belge-français ou européen parce que à cause de ce film c'est arrivé c'est arrivé près de chez vous I don't understand I cannot open this page voilà c'est arrivé près de chez vous c'est en noir et blanc et pfff moi je peux plus le voir Man bites dog donc Benoit Poulvord Poulvord il est belge et c'est lui mais maintenant il est beaucoup plus calme comme acteur ensuite donc c'est difficile de produire des films produits par Chabrol etc. ce genre de film n'est plus aussi populaire qu'avant ce sont des des classiques mais pour produire des films similaires c'est assez difficile la demande cinématographique ou télévisée est devenue plus spécifique au cinéma ou à la télé le système financier va aussi changer le scénario l'atmosphère du film nous avions parlé du médecin dans la communication progressive du français et quand quand on parle de prise de sang je peux tomber dans les pommes parce que j'ai horreur j'ai horreur des aiguilles s'évanouir pour avoir un blackout basically travailler à son compte il y a beaucoup d'infirmiers et de médecins pardon qui travaillent à leur compte c'est à dire qu'ils sont freelance en self-employed ils ont leur propre cabinet donc avant il était il était très commun de faire venir à la maison le médecin ou l'infirmier l'infirmier était limité à faire des vaccins ou des des piqûres des petits soins médicaux mais le médecin a beaucoup plus de responsabilités dans ce domaine voilà donc on faisait venir le médecin à la maison c'est moins commun maintenant je pense qu'on peut toujours faire venir le médecin à la maison si on ne peut pas bouger on ne peut pas marcher on est vieux ou trop jeune voilà je suis bien au cabinet du docteur Clerc si tu appelles quelqu'un si tu appelles le cabinet du médecin tu peux dire je suis bien au cabinet du docteur Clerc ok et ça c'était pour la prochaine fois petite seconde donc la page 82 je pense voilà page 82 que j'ai toujours gardé pourquoi j'ai donné la page pourquoi j'ai donné la page à 108-109 de la France contemporaine je l'ai déjà faite et là maintenant la communication donc voilà ne regarde pas j'ai mon ordinateur qui ne montre pas l'heure exacte qui est très lent donc j'espère que ça je vais pouvoir continuer à l'utiliser parce que parfois je dois changer l'heure de mon ordinateur pour m'adapter à des étudiants qui sont en Brésil ou en Chine en fait j'avais gardé j'avais gardé une autre horaire pour m'adapter aussi à des étudiants en Mexique donc j'essaie de changer un peu ce genre de choses ce n'est pas toujours évident on se retrouve où prendre modifier annuler un rendez-vous chez le médecin chez hâte ok chez le médecin chez le dentiste chez le floriste chez le boulanger allo cabinet du docteur vanier j'écoute bonjour madame je voudrais un rendez-vous avec le docteur s'il vous plaît oui monsieur si vous voulez un rendez-vous ça peut être jeudi matin sinon vous pouvez venir directement au cabinet les jours de consultation lundi mardi et vendredi non je préfère un rendez-vous ce n'est pas urgent donc jeudi à quelle heure voulez-vous venir ça m'est égal à n'importe quelle heure jeudi à 10h ça vous convient c'est parfait merci est-ce que vous êtes déjà venu vous avez un dossier chez nous voilà chez nous oui je suis un patient du docteur vanier je suis monsieur sainclair ok au laboratoire d'analyse médicale laboratoire le piqué bonjour bonjour monsieur je voudrais prendre rendez-vous pour une prise de sang s'il vous plaît est-ce que ce serait possible demain matin bon je suis désolée madame demain matin c'est déjà complet je peux vous proposer vendredi à la première heure à 8h l'heure d'ouverture plus ou moins bon d'accord pour vendredi 8h ne nous plaît pas de venir à jeun c'est-à-dire l'estomac vide on ne boit pas et on ne mange pas avant la prise de sang oui oui je sais merci comment le dire je voudrais un rendez-vous avec le docteur vanier par exemple ou je voudrais prendre rendez-vous on ne va pas dire prendre un rendez-vous on peut le dire mais bon je voudrais un rendez-vous avec et je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur vanier donc fait attention prendre rendez-vous est-ce que je peux avoir un rendez-vous est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec le docteur vanier est-ce que ce serait possible de changer l'horaire d'avoir un rendez-vous etc il n'y a pas de possibilité plus tard vous êtes déjà venu vous avez un dossier quel jour vous arrange quand voulez-vous venir mardi ça vous convient ça m'est égal n'importe quel jour à n'importe quelle heure les remarques de vocabulaire à la première heure le premier rendez-vous de la journée à jeun sans avoir mangé ni bu une prise de sang donner son sang pour le faire analyser alors les exercices le dialogue 1 est-ce que c'est vrai ou faux pour voir le médecin on est obligé de prendre un rendez-vous non c'est faux parce qu'il y a des heures de consultation où on peut venir sans rendez-vous c'est où déjà vous pouvez venir directement au cabinet les jours de consultation lundi, mardi et vendredi le patient n'est pas pressé c'est vrai c'est la première fois qu'il va chez le docteur vanier non parce qu'il a un dossier chez lui dialogue 2 le patient voudrait un rendez-vous pour une analyse de sang c'est vrai donc il va avoir une prise de sang pour la faire analyser il n'a pas besoin d'un rendez-vous si il a besoin d'un rendez-vous oui il a besoin d'un rendez-vous ici il doit il doit venir sans avoir mangé ni bu c'est vrai remettez le dialogue dans un ordre logique moi non plus je n'aime pas ça bonjour monsieur je voudrais un rendez-vous avec le docteur s'il vous plaît oui monsieur quand voulez-vous venir est-ce que ce serait possible le jeudi ou jeudi ah non je suis désolé jeudi il n'y a plus de place vendredi après-midi si vous voulez si vous voulez non vendredi je ne peux pas la semaine prochaine alors euh est-ce que ce serait possible jeudi alors moi aussi je suis perdue là non je suis désolée jeudi il n'y a plus de place donc ici euh qu'est-ce qu'il nous fait ok bonjour monsieur euh euh oui monsieur quand voulez-vous venir est-ce que ce serait possible jeudi non je suis désolée jeudi il n'y a plus de place mardi prochain à 9h donc la semaine prochaine la semaine suivante à 9h ça vous va c'est parfait merci est-ce que alors vous avez un dossier chez nous non c'est la première fois que je viens trouver une réponse appropriée quand voulez-vous venir serait-il pourrais-je on va dire ça puis-je p-u-i-s donc puis-je c'est je peux mais quand on a je peux dans une forme interrogative on va transformer puis-je puis-je c'est très formel puis-je avoir euh un rendez-vous whatever on peut dire euh quand voulez-vous venir euh actually I'm not even answering to that quand voulez-vous venir je souhaiterais venir demain à 9h par exemple ok c'est urgent euh oui c'est assez urgent je suis désolée c'est complet jusqu'à la semaine prochaine alors euh mercredi prochain est-ce que c'est possible est-ce que vous avez des des heures de libre des heures de libre ok euh mercredi à 18h ça vaut combien c'est parfait ou alors non on peut faire non je préférerais à 17h par exemple vous avez un dossier chez nous oui non oui je suis un un patient du docteur Vanier par exemple non je n'ai pas de dossier c'est la première fois que je viens d'accord donc ce n'était pas difficile c'était assez facile pour toi je vais arrêter l'enregistrement je croise Edouard pour pouvoir enregistrer cet euh cet enregistrement et euh on se voit donc demain à 8h voilà à très bientôt à demain bonne nuit bonne soirée à demain à demain à demain par semaine à demain à demain car merci